Depuis juillet, les urgences débordent dans Chaudière-Appalaches. La semaine dernière, deux aînés de plus de 80 ans ont même passé plus de quatre jours sur une civière à l'urgence de l'hôpital de Thetford-Mines. Les dernières semaines ont été très difficiles. C'est rare que les usagers passent autant de temps sur des civières à l'urgence. C'est un système qui ne fonctionne pas. Ça devient ridicule comme vision et là, il faut que ça s'arrête. Le problème des hôpitaux est lié au manque de place dans les centres de soins de longue durée. Faute de lits en CHSLD, les aînés restent à l'hôpital même s'ils n'ont plus besoin d'y être. On n'est pas capables de les relocaliser au bon endroit pour eux. Donc durant ce temps-là, on les garde dans nos lits d'hospitalisation. Pour désengorger les hôpitaux, le CISSS de Chaudière-Appalaches envisage donc d'acheter des places dans les résidences privées pour aînés, les RPA. C'est une très bonne idée que le public achète des places pour pouvoir transférer ces patients-là, puis qu'on puisse s'occuper les deux sans qu'ils soient sur une civière, dans un corridor qui est absolument impensable. Les propriétaires de RPA y voient une opportunité en or. Le public n'a pas la capacité de gérer les demandes depuis plus d'une décennie déjà. On sait qu'on a des risques d'attente dans les CHSLD d'à peu près 4 000 personnes. Mais les RPA n'étaient pas faites pour ça. Alors comment ça va se passer? Nous, on est très inquiets par rapport à ça. Mais le recours aux privés soulève des doutes. Certains demandent des garanties sur la qualité des soins des RPA. Comment elles vont être capables d'offrir les services aux personnes âgées? Il n'y a pas vraiment de contrôle dans ces ressources-là. Et les personnes qui y sont, il y a des manques de personnel flagrants. Mais en pleine pénurie de main-d'oeuvre, les RPA croient que le gouvernement n'a pas le choix de faire appel à elles. Un des problèmes qu'on a, c'est que le gouvernement essaie toujours de négocier puis de ne pas payer. Si la rémunération est là, c'est sûr qu'on va pouvoir payer les gens puis les attirer. Depuis 2020, 25 RPA ont fermé leurs portes en Chaudière-Appalaches. Malgré les nouvelles ouvertures, la région a perdu près de 200 lits. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.